C'est pas parce qu'on a la promesse de Dieu dans sa vie Et que vous pouvez imaginer que tout doit être clair, tout doit être en rose Les gens ne croient pas ce que Dieu les dit Tout est dans la parole de Dieu Dieu a dit Si vous me cherchez Vous allez me trouver Il est encore écrit Jamais je ne vous abandonnerai Jamais je ne vous laisserai Mais tu verras quelqu'un en difficulté Il commence à pleurer Oh Dieu Pourquoi tu m'as abandonné Écoutez, soyons sérieux Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Juge chapitre 20 Vigile chapitre 20 Premier au 48e verset Celui qui est assis se tient debout Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba On saute, on prend le vexer Vexer 4 Alors les Lévites Non, un seul Mon lewis 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 Le mari de la femme Qui avait été tué Mon lewis Il y a mon sieur Qui a pris la parole Et dit J'étais arrivé Avec ma concubine A Gibéa De Benjamine Pour y passer la nuit Les habitants de Gibéa Se sont soulevés contre moi Et ont entouré pendant la nuit La maison où j'étais Et ils ont fait violence A ma concubine Et elle est morte J'ai saisi ma concubine Et je l'ai coupé en morceaux Que j'ai envoyé dans tous les territoires De l'héritage d'Israël Car ils ont commis un crime Et une infamie en Israël Consultez-vous Et prenez ici une décision Tout le peuple s'éleva comme un seul homme En disant Nul de nous n'ira dans sa tente Et personne ne retournera dans sa maison Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa Nous marcherons contre elle D'après les sœurs Qu'en a dit ça ? Plénon Le verset Le verset 12 Verset 12 Verset 12 Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toute la famille de Benjamin pour dire Verset 13 Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Guybéa Enfin que nous les fassions mourir Et que nous ôtions les mâles du milieu d'Israël Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères Verset 15 Les dénombrements que l'on fit en ce jour de Benjamites sortis des villes fit de 26 000 hommes On prend le verset 17 Verset 17 On fit aussi les dénombrements des hommes d'Israël Et l'on trouva 400 000 tyrans l'épée Tous gens des guerres Verset 18 maintenant Et les enfants d'Israël S'élevèrent Montèrent à Bethel Et consultèrent Dieu En disant Qui de nous Monterra le premier Pour combattre Le fils de Benjamites L'éternel répondit Jida Monterra le premier Je reprends Verset 18 Verset 18 Les enfants d'Israël S'élevèrent et montèrent à Bethel Et consultèrent Dieu En disant Qui de nous Monterra le premier Pour combattre Sur le fils de Benjamin L'éternel répondit Jida Monterra le premier Dès le matin Les enfants d'Israël S'émeurent en marche Et ils Camperent près de Et les hommes d'Israël S'avancèrent Pour combattre Ceux de Benjamin Et ils Se rangèrent en bataille Contre eux Devant Les fils de Benjamin Sortirent de Et ils Étendirent Sur le sol Ce jour-là Et Il Est 22 000 Hommes d'Israël Le peuple Et les hommes d'Israël Reprirent courage Et Ils Se rangèrent De nouveau En bataille Avec Verset 23 Verset 23 Et les enfants d'Israël Montèrent Et Ils Pleurèrent Devant L'éternel Jusqu'au soir Ils Consultèrent L'éternel En Disant Toi Je M'avance En Pour Combattre Le fils De Benjamin Mon Frère L'éternel Répondit Montez Contre Lui Les En En Israël S'avancèrent Contre Le fils De Benjamin Le Second Jour Et Ce Même Jour Les Benjamites Sortirent De Guibéa A L'air Rencontre Et Ils Étendurent Encore Sur Le Sol 18 18 Mille Hommes Des Enfants D'Israël Merci Seigneur Dieu Car C'est Une Grâce D'être Dans Ta Maison Et Cette Joie Est La Nôtre Comme Disait David Manifeste Par Le Saint Esprit En Sortant De Ce Lie Et Que Toi Tu Puisses Tirer Toute La Gloire Le Tout Dans Le Nom De Jésus Christ De Nazareth Amen Jésus Christ Jésus Christ Parce Que Jésus Christ Parce Que Jésus Christ Parce Que Acclamons Pour Jésus Gloire A Jésus Acclamons Pour Jésus Gloire Au Seigneur Merci Mettez Vous Vandy Le Thème D'aujourd'hui Maman Le Kambualilo C'est La Promesse Et La Déception La Promesse Et La Déception Les textes Que Nous Venons De Lire C'est Une Histoire Vraie Ça S'est Passé En Israël Il Y 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 Lévit Moko Qui Avait Y Des Problèmes Avec Sa Concubine Y 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 mais il vivait avec lui dans la maison alors le lévite et cette femme là ils ont eu des problèmes la femme est sortie elle s'est fâchée elle est rentrée chez ses parents suivez l'histoire d'abord j'ai dit un lévite vous connaissez le lévite non ? ceux qui travaillaient dans les sacerdoces avec les sacrificateurs ils étaient de la tribu des lévites un parmi eux avec sa femme ils habitaient ensemble ils ont eu des problèmes comme les femmes ont toujours cette facilité là quand il y a des problèmes avec les maris la femme a la facilité de rentrer chez ses parents quand la femme se fâche elle a la facilité de rentrer chez ses parents alors cette femme aussi a agi ainsi elle est rentrée chez ses parents dans une autre ville après un temps les lévites le mari s'est décidé de poursuivre sa femme alors il est parti là-bas dans la famille de la femme dans la ville où habitaient la femme et ses parents je préfère te dire dans un mot alors il est arrivé là-bas on l'a accueilli il a passé du temps là-bas et il a pris sa femme les choses se sont arrangées et il est retourné maintenant chez lui avec sa femme là comme ils sont arrivés quelque part dans le territoire des fils de Benjamin dans ma belle et à benjamin regardez les lévites avec sa femme ils viennent d'ici ils doivent passer par le territoire de Benjamin pour aller en Ephraim là-bas et si vous me comprenez arriver dans le territoire de Benjamin la nuit était tombée alors il a préféré de passer la nuit là-bas il y a une personne un benjamite qui les a accueillis chez lui c'était précisément dans la ville de Guibéa pendant la nuit les benjamites de la ville de Guibéa sont venus entourer la maison où ces lévites étaient accueillis est-ce que vous me comprenez jusque là est-ce que vous me comprenez jusque là quand ils sont venus ils ont fait violence ils ont pris la femme de ces lévites là ils sont partis avec ils l'ont violé beaucoup de gens et ils sont venus remettre le corps devant la maison où étaient les lévites alors le matin les lévites sont sortis de la maison il a trouvé le corps de sa femme il a pris le corps de sa femme il est parti il est retourné chez lui quand il est arrivé chez lui il a pris le couteau il a étalé sa femme il a coupé en douze morceaux s'il était aujourd'hui on devrait l'accuser à la CPI il a coupé le corps de cette femme en douze morceaux et il a envoyé dans chaque tribus un morceau il a envoyé dans chaque tribus un morceau alors chaque tribus a reçu un morceau c'était un scandale en Israël c'était de l'abomination en Israël alors tous les gens d'Israël les soldats les gens de guerre se sont réunis à Mispa ils se sont dit ils ont appelé le mari de cette femme là les levites il dit raconte nous qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu nous envoyais les morceaux du corps humain il leur a expliqué le problème ils ont dit c'est comme ça ok les gens qui se sont réunis à Mispa ils ont envoyé une délégation chez le Benjamite ici il dit envoyez-nous tous les gens qui ont violé la femme de cet homme ici nous allons les tuer alors les Benjamites ont refusé nous n'allons pas vous envoyer nos frères ils ont refusé alors les gens des onze tribus se sont réunis comme un seul homme contre la tribu de Benjamin contre l'Ibotta Benjamin c'est-à-dire onze tribus contre une seule tribus on a compté les soldats chez le Benjamite 26 000 soldats mais tous les restes des tribus des enfants d'Israël ont compté aussi leurs soldats ils avaient 400 000 soldats je ne sais pas vous retenez le chiffre tout l'Israël 400 000 soldats et le Benjamite 26 000 même pas même pas même pas même pas même pas une tière première chose les rapports des forces démontrent déjà qu'Israël dont les restes des tribus les onze tribus sont plus nombrés et sont plus forts et c'est vous qui comprenez donc premièrement ils sont plus nombrés et ils sont plus forts première chose deuxième chose avant d'aller en guerre avant que les onze tribus aillent faire la guerre à la seule tribus de Benjamins ils partirent à Bethel pourquoi c'est parce qu'à Bethel il y avait l'Arche de l'Alliance de Dieu donc Dieu s'est trouvé à Bethel à cette époque là on n'avait pas encore construit les temples à Jérusalem c'était encore à l'époque des juges donc il n'y avait pas encore de rois en Israël donc l'Arche de l'Alliance de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu était à Bethel alors les soldats les onze tribus se sont réunis ils sont partis à Bethel ils ont posé la question à Dieu ils ont consulté Dieu Seigneur devrons-nous aller faire la guerre à la tribu de Benjamin ou pas Dieu leur a répondu oui allez-y deuxième avantage premier avantage avantage les onze tribus sont plus nombrés deuxième avantage ils ont l'incitent les seigneurs la promesse de Dieu avec toute assurance comme ils ont la promesse de Dieu ils ont l'autorisation de Dieu aller faire la guerre peut-être pour toi ça ne te dit absolument rien mais à cette époque là c'est pas de la blague avoir l'incitent l'éternel à cette époque ils sont partis faire la guerre au Benjamin arriver là-bas les 26 000 soldats de Benjamin ont massacré beaucoup des gens des onze tribus ils ont tué des gens ils ont remporté la victoire ce jour-là les onze tribus ont fui ayant l'incitent l'éternel à cette époque ayant la promesse de Dieu ils ont été déçus amén 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 ayant la promesse de Dieu et le nombre qu'ils étaient la force qu'ils avaient ajoutent à tout cela la promesse de Dieu qu'ils sont l'assurance mais ils sont partis déception ils sont tombés ils ont perdu plus de 10 000 soldats je crois je parle à la manière des pasteurs parce que les pasteurs ont leur manière de parler ce sont des commentaires qui le font tout autour d'une écriture ces commentaires là ne sont pas écrits mais c'est pour juste embellir l'histoire mais ce n'est pas écrit dans la parole c'est la façon dont prêche souvent les pasteurs je parle de leur façon je crois que ce jour là parmi les soldats qui avaient fui les 11 tribus il y en a d'autres qui ont posé la question est-ce que Dieu vraiment avait dit que nous devons aller dans cette quête est-ce qu'il savait bien écouter mais comment Dieu peut nous parler et on vient et nous sommes battus de cette façon là ça commence a créé des doutes mais eux ils ont retourné ils sont pleurés ils sont pleurés nous voulons là c'est la deuxième fois ils sont encore c'est-à-dire la deuxième fois à Bethel consulter Dieu lui poser la question est-ce qu'on peut aller faire encore la guerre Dieu l'a confirmé allez-y ils sont pris courage comme la première fois peut être peut cette fois-ci on a la conviction qu'on va remporter la victoire parce que Dieu nous rassure ils sont tombés Beaucoup sont morts Deuxième déception Deuxième déception Ok Sincèrement Si c'était toi D'abord tu ne pouvais même pas arriver à la deuxième fois La première fois déjà tu devrais rentrer chez toi En injuriant les prophètes En injuriant les serviteurs de Dieu En injuriant l'apôtre aimé Dessus deux fois Mais ils avaient la promesse de Dieu Ils avaient l'ainsi dit le Seigneur Ils ont fait la guerre parce que Dieu leur a dit oui Faites la guerre Deux fois ils ont consulté Dieu Deux fois ils ont été déçus Si c'était toi Tu devrais rentrer chez toi En train d'injurier le prophète En train d'injurier le serviteur de Dieu Frères et soeurs dans le Seigneur Ce n'est pas parce qu'on a la promesse de Dieu dans sa vie Et que vous pouvez imaginer que tout doit être clair Tout doit être en rose Ne crois pas que tu as la promesse de Dieu Tu viendras et tu trouveras le boulevard Le boulevard Et tu commences à marcher sans obstacle Malgré ton courage Malgré ton intelligence Mais tu n'as pas du travail Mais pourtant Dieu t'avait dit Qu'il va te donner un travail Mais quand tu vas déposer le dossier C'est la déception Tu n'es pas engagé Tu es encore chômeur Mais tu te poses des questions Est-ce que cette prophétie là Est-ce que cette prophétie est venue de Dieu Donc pour toi Pour que tu croies que ça vient de Dieu Il fallait comme on t'avait dit Que Dieu va te donner le travail Dès que tu vas aller déposer le premier dossier Tu es engagé Pour que tu croies que c'est Dieu qui avait dit Non Tu vas déposer le premier dossier Sans réponse Et à noter Deuxième dossier Refusé Nous avons Les regrets De vous annoncer Donc tu es refusé Troisième Tu places Dossier Quatrième Tu viens Tu abandonnes Je ne veux plus déposer le dossier Et il rentre Chez Dieu Les enfants Les enfants Ils rentrent Chez Dieu Quand ils avaient La déception Ils rentraient Chez Dieu Le Dieu Qui les avait dit Allez-y Ils rentraient Chez Dieu Mais toi Tu rentres Chez qui Quand tu es déçu Tu vas Où Quand tu es déçu Est-ce que c'est moi Qui t'avais fait la promesse Est-ce que Moi aussi Moi aussi J'ai mes promesses Que Dieu M'a fait Ça ne sait jamais T'accomplir Mais toi Quand tu es déçu Quand tu es déçu Quand tu es déçu Au lieu de rentrer Chez Dieu Ou chez le prophète Qui t'avait donné Le message Ou chez le serviteur Qui t'avait donné Le message Non Tu ne rentres pas Tu rentres Chez toi Chez vous Tu commences A murmurer Tu commences A parler mal De l'église Tu croyais quoi Comme on t'avait dit Tu aurais un bon mariage C'est tout Tu te réveilles Tu vas En ville Tu rentres Personne T'as vu Aucun homme Dans une Jeep N'était appelé Tu dis C'est pas Cette prophète Une fausse prophétie Est-ce qu'on avait dit D'abord Que Saint-Marie Là te verra en ville Est-ce que On t'avait précisé Que c'était en ville Il y a des filles Elles ont la promesse D'un bon mariage Il y a des soeurs Ils ont la bonne promesse D'un bon mariage Mais lui Qu'est-ce qu'il fait Elle va s'habiller Très bien Elle va A gomber là-bas Elle ne va rien faire Elle ne va rien acheter Elle ne va rien acheter Elle se promène seulement Dans le désavenir Pour qu'un mari Pousse le voir Est-ce qu'on t'a dit Que le mari Lui il est A gomber Est-ce que Est-ce qu'il est Que le mari Lui il est A gomber Peut-être Il te verra Dans l'église Peut-être Ça sera Au cours D'un embouteillage Peut-être Il revenait De l'aéroport Il y a De l'embouteillage Je prends Cette route Pour prendre L'aéroport Et je pars Je sors Là-bas Et pendant Que tu es Il est en train De fuir L'embouteillage Là-bas En passant Par là-bas Toi tu sors De l'église Et tu es en train D'attendre Le transport Il te voit Il t'arrête Mais toi tu fuis Toujours l'église Voilà Pourquoi ça tarde Il y a un Il y a une soeur On lui avait dit Ton mariage Viendrait comment L'homme est en Europe Il va te voir Dans Dans une Dans une bande Où tu seras En train de chanter Donc c'est par La chanson Que cet homme Là va te découvrir Et il va s'engager Pour le mariage Il va quitter L'Europe Il viendra ici Pour te chercher Et on lui a dit Des mères Dans l'église Non aujourd'hui Elle n'est pas là Elle est déjà partie Elle ne chante plus C'est pas On lui avait dit C'est par la chanson Qu'elle sera Découverte Il faut savoir Si respecter C'est qu'on te dit Et même si Elle a des précisions Comme ça Cela ne veut pas dire Que dès que la première Chanson sortirait Cet homme Là va le voir Et c'est fini Est-ce que c'est parce Qu'on a l'incidu Le Seigneur Que tout doit être en rose Non Non Ne vous y trompez pas Ce jour là Le Seigneur Jésus Voulait traverser De l'autre côté Il a dit A ses disciples Allons de l'autre bord C'est le Seigneur Qui le dit Allons de l'autre bord Il est entré lui-même Dans la barque Et les disciples Sont entrés Il ne s'est douté De rien Il ne pouvait rien Imaginer De mauvais Les mâles Ne pouvaient même pas Monter dans leur cœur Ils ne pouvaient même pas Imaginer Qu'il y a un danger Sur la rue Ils ne pouvaient pas Penser à cela Est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous me comprenez Pourquoi Pourquoi Ils ne pouvaient pas Imaginer le mal C'est parce que Le Seigneur Est-ce que vous me comprenez Déjà Calmement Sans rien douter Sans rien craindre Et subitement Le vent souffle L'eau a commencé A s'agiter Et l'eau a commencé A entrer dans la barque Le danger Est devenu réel L'eau Entrait Plus qu'il Avançait Plus que l'eau Entrait dans la barque Ils ont fait Leurs efforts Des pécheurs Qu'ils étaient Comme ils étaient Des péchés Ils savaient Comment on peut S'en sortir Dans cette situation Mais cette fois-ci C'était terrible Malgré leurs forces Parce que Pierre Connaissait bien l'eau Jacques connaissait l'eau Qui c'est le frère de Jean Jacques connaissait l'eau Ils étaient des péchés Mais le vent Était si fort Et l'eau Entrait tellement Beaucoup Dans la barque L'air est fort Ne donnait rien Ne produisait rien Alors Ils sont partis Réveiller Le Seigneur Même si ce n'est pas écrit Qu'il a réveillé Je suis sûr C'est Pierre Jean ne pouvait pas Aller réveiller Jean Ni Jacques Ce courage C'est Pierre Et non seulement Il l'a réveillé Mais il lui a dit Mais Seigneur Tu ne vois pas Que nous sommes En train de périr C'est pour dire Et toi Tu dons Et nous On veut périr Mais Il ne peut dire Une phrase comme ça Jésus Ce n'est que Pierre Il est découragé C'est pourquoi J'aime Pierre Plus que tous Les autres apôtres Il disait A Jésus Des choses En face Comme ça Sans voir peur C'est à dire Il voulait Être rassuré Pierre Aime Jésus Aime Jésus Aime Jean Et vous me comprenez Pierre Aime Jésus Mais Jésus Aime Jean La responsabilité De l'église On a donné A Pierre Parce que Lui Aime Jésus Donc Jésus N'a pas donné La responsabilité De l'église A Jean Que lui-même Jésus Aime Non Il a donné A Pierre Parce que Pierre L'aimait Il a vu Que Pierre Était Encouragé Pierre Comprenez Les choses Pierre Comprenez Les choses Plus que les autres C'est pourquoi Le jour Où Jésus L'a posé La question Que dit Les gens Ils lui ont répondu Les gens Dissent Que tu es Elie Tu es Jérémie Tu es L'un De prophète Alors Jésus L'a posé La question Un fou Un fou Qui suis-je pour vous C'est Pierre C'est pas Jean C'est pas Jacques Mais Pierre Il a dit Il a dit Tu es Le Christ Le fils De Dieu Et il a dit Tu es Pierre Et sur Cette pierre Et Nicolas Libanga Laquelle Tu es Pierre Et sur Cette pierre Est-ce que Vraiment Il est en train De parler D'une personne Tu es Pierre Là c'est La personne Mais sur Cette pierre Là c'est La révélation Que Pierre Vient de donner L'autre Pierre C'est Tu es Le Christ Le fils De Dieu Vivant C'est ça La deuxième Pierre Tu es Pierre Là c'est Pierre Le Simon Mais sur Cette pierre Là il s'agit De Jésus Et le Christ Le fils De Dieu Vivant C'est ça La deuxième Pierre Sur laquelle L'église Est bâtie L'église N'est pas bâtie Sur la personne De Pierre Non Jésus Ne peut pas Bâtir Son église Sur une personne L'église Est bâtie Sur lui-même Jésus Parce qu'elle Lui-même Est la pierre Anguilée Est-ce que quelqu'un M'en comprend Alors Pierre est parti Le réveiller Là je parle Je parle Avec conviction Que c'est Pierre Et nous Mais Seigneur Ne vois-tu pas Que nous sommes En train de périr Alors le Seigneur Se réveilla Mes frères Se sœurs Ils ont oublié Les disciples Ils ont oublié Que c'est Jésus Qui les ravedit Allons de l'autre mot Ils ne peuvent pas S'arrêter Au milieu De la mer Et mourir Ce qui sort De la bouche De Dieu Ce qui sort De la bouche De Dieu Doit s'accomplir Pourquoi Parce qu'il est écrit Que je le jure Par moi-même La vérité Sort de ma bouche Et ma parole Ne sera Point Révoquée Quand le Seigneur Dit quelque chose Regardez ce que Dieu dit Regardez la pluie Quand ça quitte le ciel Ça finit la course Par arroser la terre C'est à dire Dieu veut faire utiliser Cette écriture Qui dit La nature Elle-même Ne vous enseigne Telle pas La nature Nous enseigne Que Quand la pluie Quitte le ciel Ça finit la course Par arroser la terre Jamais la pluie Ne peut quitter le ciel Et s'arrêter au milieu Non Quand la pluie Quitte le ciel La mission De la pluie C'est de venir Arroser la terre Pourquoi arroser la terre C'est pour rendre La terre fertile Et enfin Que la terre Puisse donner De la sémence Au semeur Et c'est vous Que vous me comprenez Là c'est Dieu Qui dit Il est de la même Manière Avec ma parole Quand elle sort De ma bouche Quand elle va Elle doit faire Ma volonté En fait Est-ce que vous Vous le savez Mieux que moi Que Que la pluie En fait C'est un C'est un cercle vicéenot Regarde ça C'est la pluie La pluie tombe Ça rose Ça remplit les eaux Après le soleil Et ça fait quoi encore Ça rentre Et Dieu dit Ça ça s'appelle encore Je crois L'évaporation Regardez mes frères Dieu dit ceci Quand la parole Sort de sa bouche Elle doit s'accomplir Il nous donne La comparaison Avec la pluie Quand la pluie Sort du ciel Ça finit la course Par arroser la terre De la même manière Il dit Quand la parole Sort de ma bouche Suivez Quand la pluie Quitte le ciel Ça rose Ça remplit les eaux Ça finit par rentrer C'est ça non ? C'est l'évaporation non ? Mais maintenant Dieu dit aussi ceci Quand la parole Sort de ma bouche Ça s'en va Ça doit accomplir La mission Avant de rentrer Vers moi Il y a aussi L'évaporation spirituelle Mais c'est quoi maintenant ? C'est la gloire Quand la parole De Dieu sort Elle a accompli La mission Ce qui rentrera Chez Dieu C'est la gloire Gloire à Jésus Mes frères Je soeur Dans le Seigneur Jésus était Avec eux Dans la barque C'est Jésus Qui les radit Allons de l'autre bord Il était là Ils ont vu C'est Jésus Faire des miracles Ressusciter les morts Nourrir Les 5000 personnes Avec 5 pecs Là encore C'est un problème Jésus a nourri 5000 personnes Avec 5 pecs Et 2 poissons Il resta 12 paniers Ne croyez pas Que c'est un hasard Ce chiffre là Ce sont des hasards Et le deuxième miracle Il y avait 7 pecs 7 pecs 7 pecs Mais on n'a pas donné Cette fois-ci Le nombre de poissons On a dit Quelques poissons Et il était resté 7 paniers Donc vous croyez Que vraiment Ça c'était un hasard Non Nous avons l'explication C'est-à-dire Souvent les gens Ont l'habitude De prêcher Ici Dans ce miracle De pain 5 pecs 2 poissons 5000 personnes On va prêcher Facilement La puissance Tu vois que Dieu C'est un dieu Des miracles C'est un dieu L'éternité Le dieu De multiplication Oui c'est bien C'est bien Mais moi Quand je prends Ce texte-là Je ne vois pas La multiplication Non je ne vois pas Premièrement Moi je vois D'abord Ce qui m'attire Ce sont les chiffres Pourquoi 5 pecs Deux poissons Et 5000 personnes Et 12 paniers Et 12 paniers Et si vous lisez Bien le texte-là Il dit qu'il prit le pain Et le lui Il prit Il Il prit Le pain Il est rendu grâce Et il rompit le pain Mais il n'avait pas Rompu le poisson Lisez Il avait rompu Seulement le pain Mais il n'avait pas Rompu le poisson Vous quand vous lisez Vous vous voyez facilement Directement La puissance La puissance La multiplication Mais moi quand je lise Premièrement Ce n'est pas ça qui m'intéresse Moi ce qui m'intéresse Ce sont des questions Pourquoi 5000 personnes Pourquoi 5 poissons 5 poissons 5 pains 2 poissons 5 000 personnes Et 12 paniers Et 12 paniers Amen Amen Je vous donne l'explication Non ça va prendre du temps Regardez Jésus était dans la barque Le Jésus miracle Le Jésus l'homme de la parole Quand il dit La chose est faite Il est radis Allons de l'autre Mais Au milieu Une forte tempête Les disciples Voyaient la mort Venir Ils ont eu peur Ils n'ont pas eu confiance Vous savez Ce qui Cause problème Avec nous Nous n'avons pas confiance A ce que Dieu nous dit Les gens n'ont pas foi A ce que Dieu dit C'est là Le plus grand problème Les gens ne croient pas A ce que Dieu leur dit Tout est dans la parole De Dieu Dieu a dit Si vous me cherchez Vous allez me trouver Il est encore écrit Jamais je ne vous abandonnerai Jamais je ne vous laisserai Mais tu verras quelqu'un En difficulté Il commence à pleurer Oh Dieu Pourquoi tu m'as abandonné Ecoutez Soyons sérieux Dieu a déjà dit Qu'il n'abandonne jamais Les gens Mais Le problème c'est que Nous quand il y a le malheur Quand il y a des difficultés On pleure On perd les contrôles Faites confiance à Dieu Donc ce que Dieu t'a dit C'est la vérité Ça s'accomplira Mais faites-lui confiance Il y a un temps de formation Qu'est-ce que le Seigneur Dans la traversée des eaux Qu'est-ce qu'ils voulaient enseigner Aux disciples Ils voulaient leur enseigner la foi Regardez Il n'y a pas de foi Sans épreuve Sans difficulté La foi pour être fortifiée Il faut qu'il y ait des difficultés La foi vient de ce qu'on entend Pour que la foi naisse Il faut écouter la parole Mais pour que cette foi qui vient de naître Puisse grandir Il faut passer par les épreuves Par les difficultés Le Seigneur S'est réveillé Il a ordonné au vent De s'arrêter Et il leur a dit Où est votre foi L'enseignement qu'ils voulaient leur donner C'était la foi A chaque occasion dans ta vie Dans tout ce qui t'arrive Les difficultés qui t'arrivent Le Seigneur a un enseignement Qu'il veut te donner Pose-toi la question Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Mais le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui Quand il y a un problème Une difficulté Une déception C'est le plaire Au lieu de se poser la question Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Dans cette situation Dans cette déception Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Devant ce blocage Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Et pour danger la promesse Dieu m'a dit Vas-y Après tes études Tu auras un bon travail Mais ce n'est pas un bon travail Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner Posez-vous cette question Au lieu de pleurer Mais si quand il est là Moi Depuis qu'on m'a donné des promesses Ça fait 15 ans Et ça l'est déjà 15 ans Que j'ai Certaines promesses Ça ne s'est jamais réalisé Mais l'enseignement Que Dieu voulait me donner C'était la patience Je ne savais pas Dans ma vie C'est quoi Exactement la patience Je ne savais pas C'est quoi la patience J'ai étudié J'ai fini mes études Secondaires Je suis venu aux études supérieures Et j'ai commencé A prier C'est bien de dire Dans la bouche La patience La patience C'est bien de porter Les noms de patience Il y a même des gens Qui s'appellent patience Mais ils n'ont pas la patience C'est bien de dire Patience 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 C'est des mots Que tu prononces Mais ça ne doit pas S'arrêter au monde Il faut vivre La patience On la vit Mais pour vivre La patience Pour vivre La patience Il doit passer De longtemps Attrait d'attendre D'attendre La réponse Ne vient pas Et Dieu est toujours là Beaucoup viennent Dans des églises Ils ne sont pas patients Et pourtant Dieu dans ses principes Que personne ne vous trompe Dieu travaille Avec le principe Dans les saluts Regardons le principe De Dieu Il marche Avec celui Qui a la foi Si tu n'as pas la foi Tu ne peux pas Marcher avec Dieu C'est ça Le principe De Dieu Dieu ne donne Qu'à celui Qui l'a formé Et dans la formation Ça a produit La patience Si tu n'es pas patient Dieu ne te bénira jamais Tu vas faire Toi-même Ce que tu fais Tu vas appeler ça La bénédiction Mais Dieu Avant de bénir Quelqu'un C'est-à-dire Il doit être Garanti Que tout ce que Dieu veut Dans cette personne Ça se retrouve Dans la personne Vous savez Vous ne connaissez pas Dieu Vous savez Dieu c'est un père Ou Dieu c'est un maître Il a Peut-être Ça va Choquer Peut-être Les gens Je ne sais pas Dieu a Un saint Orgueil Je reprends Dieu a Une sainte Jalousie Et si vous me comprenez Ta frère Je t'explique Je t'explique La sainte Jalousie De Dieu C'est-à-dire Dieu Comme tu lui appartiens Jésus est mort A la croix Pour toi Tu appartiens Son esprit L'esprit De Dieu Est en toi Tu lui appartiens Alors Il ne aimerait Jamais Te voir Chez quelqu'un d'autre Dès que Dieu Te voit En train De marcher Tu vas Dans la maison Des idoles Par exemple Allez consulter Un fétiché Dans Dieu Il y a De la jalousie Qui va se créer Mais c'est Sainte C'est Positive Et Dieu A du Saint Orgueil Regardez Le Saint Orgueil De Dieu Satan Se pointe Devant Dieu Dieu Pose la question A Satan Satan Tu viens d'où Satan Je viens de me promener Sur la terre Dieu Pose la question A Tu V Mon Serviteur Est-ce que Vous me comprenez C'est-à-dire Dieu veut prouver A Satan Que moi aussi J'ai des serviteurs Qui me craignent Qui m'embellissent C'est ça Le Saint Orgueil Est-ce que Moi aussi J'ai un Saint Orgueil Si je suis Devant Si je suis Devant J'ai Du Saint Orgueil Pourquoi Parce que Moi je suis Sûr Que j'ai le vrai Dieu Et que Lui il est Dans le faux Comme lui Il est Dans le faux Dieu Et que Moi je suis Dans le vrai Donc ça Me fait De l'orgueil Un Saint Orgueil Je ne sais pas Si je me fais Comprendre C'est juste Dans ce cas Alors Regardez Dieu Comme un père Il veut aussi Montrer aux gens J'ai un fils Là-bas Regardez Ce fils Il me craint Dieu Comme maître Il veut aussi Montrer Montrer Celui-là C'est mon serviteur Vous me comprenez Dieu aussi aime Dire ça Comme ça Mais est-ce que Dieu peut dire ça A toi Est-ce que Dieu peut montrer J'attire Vous voyez Celui-là C'est mon enfant C'est ma fille Quand il disait A Satan Tu as vu Mon serviteur Jop C'est parce que Dieu était sûr Jop Et Satan Et Satan Il s'accroche à toi C'est parce que Tu l'as béni Vous voyez Maintenant Les saints D'orgueil De Dieu Dieu veut Montrer Maintenant A Satan Et si Jop S'attache A moi Ce n'est pas A cause De bien Va Touche Assez Bien Tu verras C'est-à-dire Dieu Est sûr Que Jop Ne peut pas Les trahir Mais si C'était Toi Jop Si C'était Toi Jop Si C'était Toi Jop Tu devrais Faire Exactement Ce que La femme De Jop A Faire Injurier Dieu Ça C'est Dieu Ça C'est Dieu Qui Peu Envoyer La Souffrance Comme Ça Quel Dieu D'amour Est-ce Un Dieu D'amour Peu Faire Ça C'est Comme Il y a Quelqu'un Qui A Dit C'est Un Blanc Il a Décis Dieu C'est Un Méchant Non Le Méchant Là Pas Tanda Ma B Pourquoi Parce Que Il a Tué Mon Père Précocement Il a Tué Les C'est Qui M'était Cher Aussi Je suis Resté Seul Dieu Il Est Méchant C'est Comme Ça Que Lui Connait Dieu Une Telle Personne Il Faut Que Dieu Le Prouve Dans Sa Vie Que Je Su Un Dieu Bon Un Dieu D'amour Il Va Lui Faire Un Grand Miracle Pour Changer La Vision De Cette Personne Mais Pour Nous Croyons Que Dieu Est Bon Nous Croyons Que Dieu Est Amour Mais Il Do Aussi Nous Former Dans La Suffrance C'est Très Important Alors Pour Terminer Les Benjamites Les Benjamites Ont Remporté La Victoire Deux Fois Sur Ceux Qui A La Promesse La Troisième Foi La Troisième Foi Avant D'aller A La Les Onze Tribus Sont Retournés A Bethel Pour La Troisième Foi Sivez Moi Ayant L'incit Le Seigneur Ils Ont Échoué Deux Fois Ils Ont Rencontré La Deception Deux Fois La Troisième Fois Avant D'aller A La Guerre Ils Ont Retourné A Bethel Cette Fois Si Pour La Troisième Fois Pour Les Deux Premières Fois Ils Sont Partis Slelman Comme Ca Consulté Dieu Est Ce Que Nous Pouvons Aller En Guerre Ils Sont Partis Ils Sont Échoué La Deux Fois Ils Sont Venis Devant Dieu En Pleurant Dieu Ils Vos Nous Partis Oui Allez Ils Sont Partis Ils Sont Échoué Pour La Troisième Fois Quand Ils Allaient Devant Dieu Ils Sont Ajouté Des Choses Ils Sont Gêné Sont Gêné Vous Me Comprenez Dans La Vie Chrétienne Les Événements Qui Nous Arrivent Les Deceptions C'est Pour Que Dieu Nous Enseigne Quelque Chose Les Les Sont Les Sont Pas Prid Les Chrétiens D'aujourd'hui N'est Pas Prid Ils Sont Pleureux Ils Les Premières Fois Quand Nous Sommes Partis Devant Dieu On Était Partis Comme Ça Mais Cette Fois La Troisième Fois Gênons D'abord Ils Ont Programmer Un Jeun Les Matins Donc Personne Ne Va Manger On Va Aller Devant Dieu Deuxième Chose Ils Ont On Ne Va Plus Aller Les Vides On Ne Va Plus Aller Les Vides Les Les Premières Fois Ils Aller Les Vides La Troisième Fois Ils Ont Pris L'offrande D'action De Grâce En État De Jeune Ils Ont Pris L'offrande D'action De Grâce Ils Sont Partis De Vend Dieu En Etat De Jeune Ayant L'offrande Entre Les Mains Ils Ont Donné L'offrande Dans L'état De Jeune Dieu Mena Les Radis Saisi Pour La Troisième Fois Les 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 Vous Avez Compris Pour Les Les Premières Fois Dieu Les Dis Allez Mais Quand Ils Ont Gêné Quand Ils Ont Ajouté L'offrande Dieu Les Grandes Victoires Les Benjamites Ils C'étaient 26 Mille Hommes Ce Jour Là Les Deme La Kandia Parlez Après Les Jènes Et Les Offrandes Ils Sont Morts 25 Mille Combien Sont Réser Combien Sont Réser Vous Voyez Quand Dieu A J Sur 26 Mille Sur Les Mêmes Jours Ils Sont Morts 25 Mille Les Mille Autres On Les A Suivi Ils Ont Tué Une Partie Et Quatre Mois Après Et S'il Y a Un Groupe Qui A Fui Dans Une Autre Ville 700 Personne Je Crois Ils Les Ont Suivis Là Bas Ils Les Ont Tué Encore Quatre Mois Après Et Ils Ont Terminé Tous Les Males Dans Le Pays De Benjamin Ils Ont Terminé Tous Les Hommes Ils N'étaient Restés Dans Cette Ville Là Que Des Femmes Mais La Suite De Cette Histoire De La Vie Dans Cette Ville Là C'est Encore Un Dieu Non Non Bon On Ne Va Pas Parler De La Suite Lisez La Bible Vous Aller Voir La Suite De Les Femmes C'est Encore Marié C'est Encore Marié Parce Qu'il N'y avait Plus Des Hommes Mais Bien Aimé Regardez Les Onze Tribus D'Israël A L'apprent Ayant La Promesse Ils ont Échoué Des Fois Ça Les Donner Un Enseignement Qu'est-ce Qu'il Faut Faire L'inspiration Les Révenu Non Il Faut Gêner Et Prendre Une Offrande Ils Sont Partis L'incit Le Seigneur A É Exactement Précisé Il Era D Demain Les Déceptions Que Tu Vis Quoi Que Tu As La Promesse Pose Toi La Question Qu'est-ce Que Dieu Veu M' Seigne Qu'est-ce Que Dieu Veu M' Enseigner Qu'est-ce Que Dieu Veu M' Enseigner J'ai La Promesse De Dieu Mais Je Rencontre Des Déceptions Qu'est-ce Que Dieu Veu M' Enseigner Pour Un Autre Tu As Une Promesse D'un Bon Travail Dieu T'a Dit Que Je Te Donner Un Bon Travail Et Par Ce Travail Tu Auras Beaucoup D'argent C'est Par Le Travail Que Tu Auras Beaucoup D'argent Mais Dieu Quand Il Te Regarde Toi Quand Il Va Te Donner Par Le Travail Et Après Avoir Reçu Cet Argen Tu Deviendras Incontrôlable Un Poli Kamanotrans Un Empidik Kamanotrans Dieu Ne Va Pas Te Donner Et C'est Vous Me Comprenez Dieu Ne Va Te Donner Ce Travail Là Quand Dieu Donne Il Doit Être Lui Meme Rassuré Que Le Jour Il Voudra Par De Toi Le Parle Avec Toute Assurance Les Les Jours Il Voudra Te Présenter A Te Présenter A C'est Mon Fils Celui Là C'est Mon Serviteur Que Dieu Lui Meme Le Fasse Avec Toute Assurance Mais Avec Toi Dieu Ne Pe Pas Le Faire Parce Que Tu Es Facilement Manipulable Par Le Pe Toi Le Pe Te Manipule Alors Comment Fais-tu Que Dieu Te Bénisse Toi Tu Es Jeune Sœur Dieu T'a Dite Qu'il Va Te Donner Un Bon Marri Ton Marit A Beaucoup D'Argent Et Ce Marit Va S' Appuyer Sur Toi Pour Gérer L'Argent Mais Toi Jeune Fille Tu Ne Sais Pas Gérer L'Argent Si Tu As 50 Dollars Tu Vas Faire Le Shopping Tu Vas Là Bas A Kato A Louvre Tous Les Habits Des Kato Dès Que Tu As Un P D'Argent Tu Ne P Que Us Habit Qu'est Ce Que Tu Vais Tu Qu'est Ce Que Dieu Va Te Donner Ce Maris Là Comme Ça Pour Que Lui Va Te Donner L'argent Tu Vas Prendre Cet Argent Faire Le Shopping C'est Pas Ça La Ville Une Bonne Femme Les Signe Le Frère Qui Ne Sont Pas Encore Marié Le Frère Qui Ne Sont Pas Encore Marié Un Bon Signe Parmi Tant Des Signes Parmi Il Y A Beaucoup De Signes Qui Peuvent Demontrer Que Cette Fille Sera Une Bonne Femme Il Y A Des Signes Dans La Vie Que Peuvent Demontrer Que Cette Fille Sera Une Bonne Femme Parmi Ces Signes Là Savoir Gérer L'Argent Savoir Gérer L'Argent Savoir Gérer L'Argent C'est Très Important Si Une Femme Est Depens Si Tu L'Aimes L'Aimes Parce Quand On Aime L'Amour Couvre Une Multitude De Quoi L'Amour Couvre Une Multitude De Quoi De Pechés Non Le Mal Ne Croyez Pas Que Vous Aller Trouver Une Femme Parfaite Il Va Remplir Tous Les Signes Non Il Peu Avoir Trois Bon Signes De De Mau Signe Comme Trois Ramport Prend Le Il Y 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 un seul bon signe et quatre mauvais signe mais si tu l'aimes si tout ce qui couvre tout c'est l'amour tu vas l'apprendre et tu peux commencer à gérer certaines choses toi-même si tu vois qu'elle est dépensée donc il faut en réalité que tu lui donnes 500 dollars mais si tu lui donnes 500 dollars c'est de la catastrophe tous les lacs et les louvois viendront dans la maison tu lui donnes tu calcules tu lui donnes ce qu'ils peuvent dépenser pour la maison, la cuisine et le reste tu le fais toi-même si tu es un bon gérant mais elle peut faire les autres histoires mais jeune soeur je te conseille de savoir bien gérer l'argent parce que c'est une force pour une femme de savoir gérer l'argent ça va aider son mari est-ce qu'une jeune soeur me comprend ? est-ce qu'une jeune soeur me comprend ? Ça va aller c'est quoi ? ? ? ? ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada